Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne DemiUnivers Crypto, j'espère que la journée se passe bien pour vous, nous sommes le 19 avril 2023 comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité, je survole les titres, je fais quelques commentaires, je ne peux jamais m'en empêcher, je vous fais en un minimum de temps, un maximum de news et vous, vous allez creuser ce qui vous concerne, je vous donne les titres qui m'intéressent, ce qui m'a plu à lire dans la journée et vous évidemment vous passez un peu plus de temps si vous en avez envie, nous on essaye de faire des vidéos très courtes, à la demande de tout le monde mes amis, allez, mon expérience va vous servir, je le souhaite en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, si vous l'avez déjà fait, mille merci, pensez à cliquer sur le pouce, le pouce veut dire que mon contenu vous plaît, donc ça m'encourage, allez, la guerre en Ukraine, comme voilà, on en parle tous les jours, la guerre en Ukraine toujours là, on aime penser pour tous ceux qui souffrent, évidemment, ça joue sur notre écosystème, mais bon, entre la finance et une guerre, évidemment que la finance ça pèse pas lourd pour moi, dans ma tête et dans mon cœur en tout cas, mais malheureusement pour ceux qui restent là, ça impacte un peu tout ce qu'on vit, évidemment, on l'aurait compris. Allez, le BTC 29 238, l'ETH 1980, en dessous des BTC en dessous des 30 000, l'ETH en dessous des 2000, on fait un petit retracement, on voit ça ensemble sur d'autres vidéos que je vous fais à longueur de temps, où on parle des graphiques, vous devez savoir lire un graphique, même si vous n'êtes pas trader, si vous êtes trader, vous êtes les bienvenus, si vous voulez apprendre le trading, c'est avec grand plaisir, mais sinon vous devez apprendre à lire un minimum les graphiques, pour savoir bien où rentrer et où sortir. Le tribunal de Hong Kong reconnaît la crypto comme propriété, voilà, bon, ça le monde entier se bagarre actuellement, pour savoir dans quelle case on colle la crypto-monnaie, et on verra ça avec le temps, il y a le G20 aussi qui va nous sortir ça, ils veulent en ce moment se réunir pour parler de tout ça, et comment on régule un petit peu toute la crypto dans le monde entier, puisque évidemment c'est quelque chose qui agit dans le monde entier. Kary Chandler a dû rendre des comptes pour sa régulation agressive des crypto-monnaies, oui, oui, ça commence à se voir quand même, quand les mecs n'aiment pas quelque chose, et Kary Chandler, il est quand même dur, il est dur, c'est Cryptos qui nous fait un article là-dessus, vous allez le lire évidemment, et puis en plus de ça, il ne répond pas à tout, on lui pose des questions, comment on doit classer aussi Ethereum et tout, et bien apparemment, il répond à côté quoi, il botte un peu en touche dans tout ça, allez, vous lisez tout ça si ça vous intéresse, évidemment la Banque Centrale d'Angleterre est inquiète face au Stable Coin, Stable Coin aussi, on inquiète énormément les gens avec ça, nous on est déjà inquiets parce qu'en 2022, l'UST qui s'est écroulé, qui a fait perdre de l'argent à beaucoup de gens, après on a eu l'USDC qui a fait peur à tout le monde, après ça on a eu l'USDT qui aussi fait peur un peu de temps en temps, apparemment ça se passe bien, mais bon, qui fait peur, et puis il y a beaucoup aussi de on dit, de non dit, de on dit, de tout ce qu'il ne faut pas quoi. Alors voilà, donc c'est normal, les banques aussi, ça va être adossé, comment ça va être adossé, comment ça va marcher, on n'a pas bien bien compris encore tout le système dans le monde entier je crois. Allez, j'avance, Polygone alerte le Parlement européen pour qu'il ne tue pas les smart contrats, oui, et oui, et oui. Nous avions déjà signalé dans nos lignes de danger que représentait l'article 30 du Règle de l'Union européenne, connu sous le nom de Data Act, il stipule en effet que les smart contrats doivent inclure des mécanismes de contrôle qui sont totalement contraires à l'esprit de la décentralisation du secteur des crypto-monnaies. Oui, on confond tout, parce qu'on a le monde entier qui veut nous réguler, c'est-à-dire le monde entier veut posséder la crypto-monnaie, ils auront leur monnaie d'État, évidemment, leur monnaie bancaire, et leur crypto-monnaie, leur monnaie numérique à eux, et il y aura toujours la DeFi à côté, mais il ne faut pas tout mélanger mes amis, la DeFi, les banques n'ont rien à voir avec nous, les gouvernements n'ont rien à voir avec la finance décentralisée, c'est le but, allez, on en parle à longueur de temps, Paxful débloque la majorité des comptes, donc c'est pas mal, 98% des comptes d'utilisateurs qui étaient auparavant gelés, c'est la suspension des opérations, voilà, donc ça, on en a parlé X fois, c'est des petits résumés, c'était bloqué complètement, donc maintenant 98% débloqué, c'est déjà pas mal, allez, 160 millions de dollars de positions longues, liquidées en quelques minutes, alors que Bitcoin tombe en dessous des 29 000, évidemment, beaucoup de faux mots, beaucoup de gens ont pensé que c'était parti dans la lune, donc beaucoup de positions ont été prises, en longues, etc., etc., et tout ça, ça a été assez en longues ou en short, etc., bon, ça, je vous explique ça à longueur de temps sur d'autres vidéos, en tout cas, c'est un peu normal, les marchés montent, les marchés baissent, c'est normal, il faut toujours des gagnants, il faut des perdants pour des gagnants, évidemment, donc les marchés doivent bouger, et tout ce qui se passe là, moi, il n'y a rien qui m'étonne du tout, du tout, dans ce qui se passe, on doit retracer un peu avant de repartir, Michael Saylor peut désormais recevoir des BTC par e-mail, voilà, une bonne chose, Michael Saylor a intégré le LACNIC Network en Bitcoin de son e-mail personnel, voilà, des petites news comme ça, on s'en fout un petit peu entre nous, mais puisqu'on parle tout le temps de ce monsieur à longueur de temps, LACNIC Network, c'est extraordinaire, parce que ça sert à pouvoir acheter, acheter et vendre du Bitcoin à une vitesse grand V, on va dire, voilà, Capella, Capella, et une semaine plus tard, les dépôts commencent à dépasser les retraits à mesure que le taux de combustion d'Ethereum augmente, bon, ben voilà, ça se passe bien, tout ce qui s'est passé là, ça se passe bien, il n'y a pas eu de heurts ni quoi que ce soit, l'Ethereum ne se porte pas trop trop mal, il doit retracer aussi, comme un peu le reste, mais il se comporte bien, on peut dire que la news est bonne au niveau d'Ethereum, 85% des Français disent non aux crypto-monnaies comme placement, ben, un peu logique, ce que je viens de vous dire, on a perdu de l'argent en 2022, avec des entreprises qui se sont tombées, avec les stable coins qui se sont écroulées, avec plein de choses qui sont arrivées, avec un marché qui s'est effondré totalement à cause du marché traditionnel, attention, c'est à cause du marché global dans le monde qui va mal que nous autres nous sommes tombés, mais on va dire que beaucoup de gens ça ne le comprennent même pas, ne savent même pas, tout ce qu'ils entendent c'est crypto-monnaie s'est effondré, elle a perdu, parce que ça tout le monde aime bien ouvrir son caca là-dessus, comme justement on a vu un chanceler tout à l'heure, qui lui appuie un peu où ça fait mal, et donc c'est un peu normal, dès qu'on partira un petit peu à la hausse dans quelques temps, donc on va repartir un petit peu en gains, vous verrez que les pourcentages vont changer énormément, on en reparlera plus tard, Assetze, crypto, taquine, Twitter, avec un mystérieux boule orange, oui voilà sur Twitter il a publié ça, une boule orange, maintenant plein de questions se posent, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y aura dans l'avenir, etc., comme on ne sait pas, on ne va pas aller plus loin, vous lisez sur TheBlog, vous lisez cet article-là, sinon si vous en avez envie de piocher tout de suite, et sinon on verra après, Intel va arrêter de fabriquer les puces de minage de Bitcoin, un an après son lancement, pas vieux, il y a un an on en a parlé évidemment, et puis voilà, déjà c'est terminé, voilà, bon bah écoutez c'est pas bien grave, ils expliquent une tonne de petites choses ici, avance rapide d'un an, Intel a annoncé sa décision d'arrêter les puces de la série Blockchain 2000, de première génération, sans donner la moindre allusion, au lancement d'une nouvelle génération du produit à venir, donc comme on ne sait rien, je continue, autre part, Bidget, Bidget s'associe à CoreDAO, pour accélérer son développement, avec un fonds de 200 millions de dollars, avance bien Bidget, grosse plateforme, plateforme, vous pouvez acheter, vendre vos cryptos, vous pouvez les trader, etc., et ils avancent, ils avancent énormément, donc une bonne news dans l'écosystème, le marché crypto de Starbuck vend des photos de test à café pour 1000 dollars, bon, moi je ne veux pas trop faire de commentaires sur tout ça, ça ne va pas être terrible, mes commentaires sinon, ce sont des NFT, tout ça, il faut faire très attention à tout ça, où on place son argent, parce que bon, facile d'acheter, moins facile à revendre, c'est comme le loto, on parle tout le temps d'une personne qui a gagné le loto, alors donc, tout le monde derrière, des millions de personnes croient qu'ils vont gagner aussi le loto, et malheureusement, ils ne la gagnent pas, on en revient à peu près à la même chose avec les NFT, il faut très prudent, sachez ce que vous faites, en tout cas, ça existe, ça existe, donc allez voir ça, moi je ne fais aucune promotion pour personne, je dis juste les infos, je dis ce qui existe ou ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas, c'est beaucoup plus simple, je n'ai rien à dire, les cartes Pokémon volées sur la chaîne de production montrent comment les NFT éliminent le besoin de confiance, voilà, donc il y a eu toute une petite histoire avec des NFT, dans une déclaration publiée sur Facebook, et CWA déclarait avoir constaté que Pokémon Company, qui aurait déjà vu que les cartes manquaient, et travaillent ensemble sur les récupérations de restituer, un porte-parole de la Pokémon Company n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le vol présumé, voilà, un vol présumé, je dis bien un vol présumé, donc voilà, et pas trop de commentaires, donc pour l'instant, on attend de voir un peu ce qui va se passer, les fans de Pokémon, évidemment, réagissent, pour ceux qui suivent tout ça, allez voir ça, mes amis, c'est toujours très intéressant, voilà pour cette vidéo, relativement rapide, dites-moi un peu ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous intéressent, allez les creuser, sinon on se retrouve sur Twitch le soir, ensemble, et là on a le temps de parler de tout ce que l'on désire, mes amis, à plus tard, à bientôt, faites attention à vous, surtout, soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi, continuez d'apprendre, on apprend, on apprend, et quand on apprend, on a toujours un résultat un jour, à bye-bye.